et bonjour donc c'est parti pour la démonstration du jeu harry potter bleu alors c'est parti on commence par la face de l'étui donc un étui gaufré toujours sur les quatre jeux avec des couleurs brillantes d'impression bleu à l'intérieur si j'essaie de bouger peut-être qu'on voit donc un bel étui rien à dire l'autre côté de l'étui qui est la reproduction du dos de la carte avec sa petite étiquette marqué hp harry potter on retrouve sur les côtés des étuis quelques formules magiques qui ont été dites dans les dans les dans les films une ici une là c'est elle qu'on connaît le plus un ici et voilà au cul de l'étui toujours on va dire comme son habitude playing card compagnie est produit par théorie 11 et voilà à l'intérieur de cet étui alors bien sûr toujours un l'impression on va dire brillante glitter à l'intérieur des paquets donc c'est vrai que ça fait un bel étui et on retrouve à l'intérieur notre jeu bleu voilà allez donc quand j'étale au premier coup d'oeil ça donne ça donc pareil que le rouge manière toutes les cartes sont identiques on a une impression qui est quand même bien bien fait les marges sont bien calibrées sont bien centré ça reste ça reste un beau jeu au niveau des face on voit ça donc c'est la même chose c'est tout pareil pour les quatre jeux de toute manière est toujours à l'identique dans ce jeu on reçoit deux cartes de plus mais deux cartes de plus on va dire qu'ils servent à rien ça reste tout simplement des cartes de publicité donc cartes harry potter play in card et celle ci torion the play in card world finest bon il ya rien de particulier encore une fois comme comme j'ai dit sur le rouge j'aurais aimé ce coup ci d'habitude sur tous les jeux qui sortent ils mettent des cartes double dos ou double face c'est vrai qu'une petite carte double dos avec une couleur d'un autre jeu qui a autour aurait été sympathique pour pouvoir faire certains tours bref ils l'ont pas fait c'était leur choix allez donc c'est parti pour pour les cartes je vais les montrer une par une alors bien sûr si vous avez vu l'autre view sur le rouge ça restera exactement le même pour ceux qui l'ont pas vu vous pouvez regarder jusqu'à la fin les deux jokers qui sont différents deux bises fouilles voilà un livre avec sa chaussette c'est ça et qui peur off qui voilà donc le gardien des clés hop donc ça les deux jokers c'est parti pour les cartes en attaque par la série à pic comme on peut voir à chaque fois au milieu des des symboles une petite épée au milieu du pic j'ai j'ai dit sur le rouge que j'allais bosser qui est qui dans les harry potter et finalement je l'ai toujours pas appris donc je vais pas dire à qui correspond les visages parce que même si je les connais comme ça de pour les sortir et vous dire le nom je les ai pas ça me vient pas si je les vois écrit je peux vous dire qui est qui mais là comme ça ça me vient pas même si effectivement je me rappelle quand quand j'ai vu les films hop la série à carreaux donc avec le dessin du phénix à l'intérieur je peux dire une bêtise mais oui si c'est ça c'est le phénix c'est vrai que tu ne les as pas vu toi tirer les harley potter tu vas tu vas du coup les voir je te conseille de bien les regarder au calme et tu vas voir c'est c'est assez plaisant alors bien sûr à chaque fois c'est vrai je ne l'ai pas dit sur le rouge mais ils sont tous avec leur baguette magique c'est pas à chaque fois une reproduction fidèle mais mais du coup rappelez vous normalement sur les cartes basique c'est des épées là ils ont leur baguette magique hop là ce trèfle on est là lui je me rappelle harley potter au moins hop dame de coeur hermione et on termine par l'as de coeur comme on peut voir les as sont bien dessinés on a des symboles qui sont gros au niveau des as donc ça fait des as joliment dessinés et comme son habitude l'as de pique qui est toujours celui avec le plus gros design et voilà ça c'était une petite présentation du jeu harry potter de couleur bleue bleu on 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 on